Bonjour Christian Jacob. Dans le long débat sur le mariage homosexuel à l'Assemblée, il y a eu un brusque accès de tension hier soir entre les députés UMP et Christiane Taubira. Vous y étiez ? Invective, accusation réciproque d'indignité, d'irresponsabilité. C'est du théâtre ? Non, ce n'est pas du théâtre. C'est simplement que vous savez, je crois qu'on est en train de siéger dans des conditions qui peuvent être intéressantes sur le plan de la performance physique, mais qui ne sont pas sérieuses sur le travail. La journée de dimanche, on a siégé pendant 22h30. On ne légifère pas dans de bonnes conditions dans ce cadre-là. Ce qui s'est passé hier, c'est ce qu'il y a de temps en temps, des incidents de séance, puisque le député socialiste dimanche, Christian Assaf, député socialiste de l'Hérault, avait fait référence au triangle rose. Un de nos collègues, Eliabou, lui a répondu. Madame Taubira, a saisi l'opportunité pour faire une manipulation, une provocation de plus, et puis créer l'incident. Et puis voilà, je pense que... Et je voudrais d'ailleurs remercier le président Claude Barthelonne qui a su ramener le calme et la sérénité dans l'hémicycle. À coup de suspension de séance, oui. Vous êtes réconcilié avec la garde des Sceaux ? Vous avez parlé hier soir ? Non, non. Moi, je suis un député qui est à la fois attentif au débat et qui a envie qu'on reste sur le fond des sujets. Et que Madame Taubira nous réponde clairement sur le fond, sur la procréation médicalement assistée. Vous savez qu'il y a un vrai sujet d'ailleurs de clivage au sein de la gauche. Ce n'est pas dans la loi. Si, si, oui, mais c'est lié directement à la loi. On va en parler un peu plus tard. C'est quand même la raison pour laquelle on a le premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui depuis Phnom Penh, recadre un de ses ministres, ce qui est quand même assez rare. Donc on voit bien que c'est étroitement lié. À propos d'une loi qui doit arriver au plus tôt en discussion avant la fin de l'année, a dit le gouvernement. Mais on va en reparler un peu plus tard. À propos de Madame Taubira, simplement, plusieurs députés UMP ont confessé leur estime ou leur respect pour la garde des Sceaux. Gérald Darmanin qui dit au Figaro, je ne partage pas ses idées, mais c'est une garde des Sceaux qui force l'admiration. Pour vous aussi ? Elle est dans le rôle qui est le sien, avec un certain talent dans l'expression. Mais voilà, je ne suis pas d'une admiration sans borne pour Madame Taubira. Les Français qui vous regardent, ils sont assez nombreux sur le site internet de LCP ou de l'Assemblée nationale, y compris les opposants au mariage homosexuel, doivent se demander quel est le sens de votre bataille parlementaire maintenant que l'article 1, c'est-à-dire l'essentiel du projet, a été voté. Et à quoi bon, Christian Jacob, multiplier les amendements, les prises de parole et les prises de parole sur le même amendement ? Je voudrais vous rappeler une chose. Voter l'article 1, ça ne veut rien dire. Non, une loi, elle est votée ou elle n'est pas votée. C'est une succession d'articles, mais tant que la loi n'est pas votée, elle ne l'est pas, puisque le débat n'est pas fini à l'Assemblée. Lorsqu'il sera fini à l'Assemblée, la loi ne sera pas votée pour autant, puisqu'il y a la navette parlementaire, elle ira au Sénat, où il y aura un autre débat, elle reviendra à l'Assemblée. Parce que ce débat nous permet de montrer, disons, sinon les mensonges, au moins les contre-vérités sur lesquelles la loi s'est bâtie. On a voulu nous expliquer qu'il n'y avait pas de sujet sur la gestation pour autrui, qu'il n'y avait pas de sujet sur la procréation médicalement assistée. Or, on voit bien qu'à partir du moment où on ouvre le droit au mariage et à l'adoption pour les couples homosexuels, se pose le problème de la procréation médicalement assistée, se pose le problème de la gestation pour autrui. Nous, la solution que nous proposions, qui est une solution alternative, sur laquelle nous avons travaillé d'ailleurs avec toutes les associations, à la fois les associations homosexuelles, mais aussi les associations familiales, où on a reçu les autorités religieuses, à tous les gens qui voulaient porter témoignage pour nous aider à préparer un texte sur ce sujet. La proposition, c'est l'alliance civile. L'alliance civile, elle permet à des couples homosexuels d'avoir ce moment de solennité. Et c'était une demande forte de dire qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas, à un moment, sacraliser notre alliance devant un officier d'état civil. Donc on l'avait prévu. Protection juridique aussi, tout cela est dans l'alliance civile. Compensation lorsqu'il y a dissolution, c'est dans l'alliance civile. Mais non, on a voulu aller sur le... La majorité a voulu aller sur le mariage, sur l'ouverture de l'adoption, et là, effectivement, ça crée des clivages forts. Encore un mot sur la bataille parlementaire. Si l'enjeu est si important, le combat si grave, vous pourriez être plus nombreux à mener cette bataille. Combien de députés UMP en séance au moment du vote de l'article 1 ? En permanence, il y a entre 50 et 60 députés. Vous savez ce que c'est que de siéger 22h30 ? Ils étaient moins de la moitié. 97 députés UMP, je crois, au moment de l'article 1. Oui, je viens de vous dire, entre 50 et 60 en permanence... Là, c'était pour le vote, c'était un peu plus. Au moment des votes des articles, mais bien évidemment, tout simplement parce que vous ne pouvez pas travailler pendant 10 jours H24. Si vous êtes capable de travailler pendant 22h tous les jours pendant 7 jours, il faut me le dire. Et donc il y a une rotation qui est normale et c'est comme ça que se fait le travail parlementaire. On débat article par article et vous verrez qu'au moment du vote de la loi... Vous serez très nombreux. Mais tous les députés seront là parce que le travail parlementaire, c'est ça. On ne travaille pas à 577 dans l'hémicycle H24 en permanence. Et pendant ce temps, Christian Jacob, à Londres, la Chambre des communes va voter en quelques heures aujourd'hui une loi autorisant le mariage gay en Angleterre et au Pays de Galles. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous n'avez pas l'impression ? Vu d'un peu plus haut que depuis Paris, d'un combat d'arrière-garde que vous menez. Pourquoi ? Parce que Londres est devenu le modèle ? Non, parce que le mariage gay s'étend dans plusieurs pays européens aujourd'hui. Nous, nous sommes favorables, je vous l'ai dit, à l'alliance civile. Et parce que c'est un gouvernement conservateur qui... Mais nous sommes favorables à l'alliance civile. Et pourquoi nous sommes favorables à l'alliance civile ? Je vous l'ai expliqué. C'est-à-dire à la fois le moment de solennité, la protection des droits, l'engagement mutuel, la possibilité de pouvoir intervenir mutuellement devant un tiers. Et c'était, je crois, là, l'essentiel de la revendication. Et on voit bien, quand on ouvre le débat sur la procréation médicalement assistée, combien il y a des clivages au sein de la gauche. Et encore bien davantage sur la gestation pour autrui. Le fait que plusieurs étoiles montantes de l'UMP, Nathalie Kossusko-Morizet, Bruno Le Maire, ait choisi l'abstention, que Benoît Apparu ait choisi de voter pour, ça ne... Oui, il y a aussi à peu près 190 députés qui ont choisi de voter contre. Vous en avez cité trois. Vous avez oublié Franck Riester. Oui. Vous avez oublié Franck Riester. Non, je parlais des personnalités les plus connues. Oui, il faudrait écouter. Franck Riester a aussi une notoriété. C'est quelqu'un qui compte beaucoup dans l'UMP. Contrairement aux trois autres, ils ne sont pas anciens ministres. Voilà. Ils n'étaient pas dans le gouvernement de François Fillon. Il y a l'avantage d'en être un futur. Mais là aussi, sur le fonctionnement, vous voyez, entre le groupe UMP et celui du Parti Socialiste. Moi, j'ai toujours mis un point d'honneur à ce que chacun puisse s'exprimer sur un sujet comme celui-là et ne pas être dans des systèmes de vote bloqué, de verrouillage comme l'est l'EPS. Il y a au Parti Socialiste des députés qui sont opposés à ce texte. Ils sont purement et simplement interdits de droit de parole. Moi, à l'UMP, j'ai mis un point d'honneur à ce que Franck Riester soit un des premiers à pouvoir intervenir, à faire en sorte que Nathalie Kosciusko-Morizet puisse intervenir, présenter ses amendements. Elle dit ce matin dans Libération qu'elle a eu quelques minutes de temps de parole et c'est tout. Tout simplement parce qu'elle a été reprise par le président de séance. Mais ça ne vient pas du président de groupe parce qu'on lui a laissé... Oui, non, mais attendez.